On a déjà vu comment résoudre le problème 64 à la puissance 1 tiers. On a vu que la puissance 1 tiers, c'était équivalent à écrire la racine cubique. Donc si on prend 64 à la puissance 1 tiers, c'est équivalent à écrire racine cubique de 64. Et racine cubique de 64, on l'a déjà vu, c'est 4. En effet, on a 4 multiplié par 4 qui est égal à 16, et 16 multiplié par 4, c'est égal à 64. Maintenant, on va essayer d'aller vers quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. On va réfléchir à des puissances avec des exposants, toujours en fraction, mais en fraction avec un numérateur différent de 1. Et on va commencer par réfléchir à 64 à la puissance 2 tiers. 64 à la puissance 2 tiers. Pour résoudre ça, on va utiliser une propriété des exposants, propriété des exposants qu'on a déjà vue, qui est le fait de pouvoir multiplier entre les exposants. Je vais la rappeler avec un exemple tout simple. Par exemple, si je prends 2 à la puissance 3, que j'élève le tout à la puissance 4. Eh bien, on a vu dans les propriétés des exposants que c'était égal à 2 puissance 3 multiplié par 4. Donc c'est égal à 2 puissance 12, et ça c'est aussi égal à 2 puissance 4, le tout puissance 3. Donc on peut décomposer ainsi les exposants. Si on revient à notre exemple, tu vois un peu où je veux en venir. On va prendre 64 puissance 2 tiers. Eh bien, grâce à cette propriété que je viens juste d'illustrer là, 64 puissance 2 tiers, c'était égal à 64 puissance 1 tiers, le tout à la puissance 2. En effet, 2 fois 1 tiers, c'est égal à 2 tiers. Donc 64 puissance 1 tiers, on vient de le voir, c'est égal à 4. J'ai donc ici égal à 4 à la puissance 2, et 4 à la puissance 2, c'est égal à 16. Donc 64 puissance 2 tiers, c'est égal à 16. Ok, donc on va continuer avec un exemple un petit peu plus compliqué encore. Prenons 8 divisé par 27 à la puissance moins 2 tiers. Alors, j'ai un exposant qui est encore plus compliqué cette fois-ci, puisque d'une part, j'ai un quotient dans ma base, que j'élève à une certaine puissance, et d'autre part, j'ai un moins dans mon exposant. La première chose à faire, ça va être de se débarrasser du moins. Alors pour cela, comme on a vu avec cette propriété, j'ai qu'à dire que 2 tiers, c'est égal à moins 1, multiplié par 2 tiers. Je peux donc écrire que 8 divisé par 27 puissance moins 2 tiers, c'est égal à 8 divisé par 27 puissance moins 1, le tout puissance 2 tiers. Et 8 divisé par 27 puissance moins 1, le moins 1, il nous indique qu'on prend l'inverse. Donc, l'inverse de 8 divisé par 27, l'inverse de, je vais l'écrire à côté, 8 divisé par 27 puissance moins 1, c'est égal à 1 divisé par 8 divisé par 27, et 1 divisé par 8 divisé par 27, je fais passer le 27 au-dessus, c'est égal à 27 divisé par 8. Je peux donc retourner à mon expression du haut, où j'ai 8 divisé par 27 puissance moins 1, qui est égal à 27 divisé par 8, le tout à la puissance 2 tiers. Donc là, tu vois que j'ai utilisé une étape intermédiaire, mais quand tu seras habitué à faire ce genre d'opération, tu pourras immédiatement supprimer le moins, et prendre l'inverse de 8 divisé par 27, puisque lorsqu'on passe de cette étape à cette étape, on fait tout simplement prendre l'inverse de 8 sur 27, et on enlève le moins. Donc on continue. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre 27, et on va réécrire ça comme étant 27 puissance 2 tiers, divisé par 8 puissance 2 tiers. C'est une autre propriété des exposants également, qui nous permet, lorsqu'on a un quotient comme ça, d'appliquer l'exposant au numérateur et au dénominateur, de façon séparée. Donc 27 puissance 2 tiers, c'est la même chose, on va procéder de la même façon qu'à l'exemple précédent, 27 puissance 2 tiers, c'est pareil que 27 puissance 1 tiers, puissance 2. La même chose avec 8, 8 puissance 1 tiers, à la puissance 2. Et ça, ça vaut 27 puissance 1 tiers. C'est la racine cubique de 27, et 27, on commence à être habitué, maintenant 27, c'est le cube parfait de 3. 3 fois 3, ça vaut 9, fois 3, ça vaut 27. Donc 27 puissance 1 tiers, c'est égal à 3. J'ai donc 3 puissance 2, divisé par 8 puissance 1 tiers. Et 8 aussi, tu dois le connaître maintenant, 8, c'est le cube parfait de 2. J'ai en effet 2 fois 2, qui vaut 4, fois 2, qui vaut 8. Donc 8 puissance 1 tiers, ou autrement dit racine cubique de 8, c'est égal à 2, et je n'oublie pas le carré là. J'ai donc 3 au carré, qui vaut 9, divisé par 2 au carré, qui vaut 4. J'ai donc 3 au carré.